Les droits de l'enfant par Mouazie Chérif Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour aux petits citoyens tunisiens. Je suis extrêmement heureux d'avoir à côté de moi une collègue, une amie, et une amie surtout des enfants et de tout petits, Dr Nedia Galouz. Je suis extrêmement heureux de vous avoir ici au studio à côté de moi. Elle est médecin, elle est pédiatre et néonatologue, et elle a été pendant très longtemps dans le secteur public. Elle est ancienne assistante de la faculté de médecine de Tunis, et par la suite elle a opté pour le libre pratique, et donc elle a cette double casquette et cette double expérience de la médecine néonatale, aussi bien dans le public que dans le privé. Et notre préoccupation aujourd'hui va aller aux tout petits, aux plus jeunes, aux plus jeunes des citoyens tunisiens, aux plus jeunes des citoyens silencieux, ceux qui sont trop trop souvent oubliés, ils sont dans les statistiques, mais ils sont souvent très absents au niveau des droits. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Dr Chérif, je n'espérais pas meilleure introduction. Je suis d'autant plus heureux de vous avoir, que c'est suite à une grande frustration, une grande frustration partagée sur le terrain, de savoir que l'on peut porter secours, mais on est dans l'incapacité de porter secours. Tout à fait, donc voilà, c'est une frustration, c'est un cri d'alarme et un cri d'SOS que je lance, parce que personnellement, comme vous l'avez bien dit, par rapport à ma présentation, j'étais dans l'hôpital, et là je me trouve dans le secteur privé, et on a un grand problème de prise en charge de ces nouveaux-nés, par rapport à leurs possibilités. Donc vous savez que le système de soins en Tunisie, on a un secteur public offert à tous les citoyens normalement, et on a un secteur libéral, privé, qui porte main forte par rapport à ce qui se passe dans la prise en charge globale. Mais malheureusement, pour tout ce qui est nouveau-né, on n'a pas eu de prise en charge pour ces nouveaux-nés. Donc à un certain moment, il y a eu des prises en charge pour les accouchements, donc les accouchements, quels que soient ces accouchements, une femme avec une prise en charge, elle peut accoucher dans le secteur libéral, mais malheureusement, pour le nouveau-né, on n'a aucune prise en charge des soins en secteur libéral. Je vous dis ça parce que dans la majorité des cas, parce qu'on ne sait pas, donc les accouchements, lorsque c'est une grossesse normale, ça se déroule normalement, on n'a pas de problème pour le nouveau-né, mais on a de plus en plus des grossesses à risque, on a de plus en plus des bébés qui peuvent naître prématurément ou même des bébés qui arrivent à terme et qui peuvent poser des problèmes pour la prise en charge. Et là, c'est une révolution, donc cette spécialité, cette hyper spécialité, c'est ce qu'on appelle la néonatologie. C'est-à-dire, ce sont les médecins, ce sont les spécialistes de santé qui s'occupent des nouveaux-nés de la période néonatale jusqu'à 28 jours. La période néonatale, elle est définie jusqu'à la période de 28 jours. Premier mois de naissance. Premier mois de naissance. Et pour cela, les services de néonates, avant, c'était soit des annexes des services de pédiatrie, soit des annexes de services obstétriques et des gynécaux. Donc la spécialité de néonates n'est pas encore individualisée comme telle, mais on a, depuis les années 80, on commence à avoir des centres de néonatologie. Et encore même, dans le Conseil de l'Ordre en Tunisie, jusqu'à maintenant, cette spécialité n'est pas reconnue comme telle. Donc il n'y a pas de spécialité de néonates, de néonatologiste. Donc pour le Conseil de l'Ordre, ça reste des pédiatres ? Oui, ça reste des pédiatres. Avec une compétence de néonatologie. Encore même, donc, ce cursus existe en hospitales universitaires, donc il y a des concours hospitales universitaires pour avoir la casquette de néonates, mais dans le secteur privé, dans le Conseil de l'Ordre, ce n'est pas reconnu comme telle. C'est pour vous dire qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe en réalité et par rapport au décalage de l'espace juridique. Donc on a un flou au niveau du cadre juridique, on a un flou dans l'exercice de l'amuse. Donc le premier centre de maternité ou le premier service de néonates qui a été individualisé, c'est le centre de maternité de néonates à Tunis des années 80. De la RAPTA. Et là, c'est grâce à des personnes qui ont milité pour avoir cette individualité du service. Et Mme Rouv, c'est vraiment une pionnière dans ce domaine. Mais en parallèle, il faut dire qu'il y avait aussi à l'hôpital Charles-Nicol un embryon de néonatologie qui a été développé par le service de pédiatrie. Tout à fait, Mme Boukhef. Et là, je rends hommage à tous mes maîtres et tous les pionniers qui ont milité pour l'individualisation de ces services. Mais le premier service, c'était le centre de maternité. Et après, on a eu, dans les centres hospitaliers de vacheter, universitaires. Donc, il y a eu Sous, Fax, et puis c'est tout. Ça reste des grands centres dans les grands... Centres hospitaliers universitaires. Et depuis, depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Donc, ça n'a pas évolué pour autant. Donc, nous allons reprendre pas à pas, Mme Gullius, pour expliquer l'importance de votre cri d'alarme. La période de fin de grossesse et la période de l'accouchement et de post-natal est une période extrêmement critique. Tout à fait. pour les bébés et de petits incidents parfaitement rattrapables et évitables peuvent avoir des conséquences très, très graves à moyen et sur le long terme. Tout à fait. Donc, justement, on a des grossesses normales qui peuvent... Justement, un petit incident aussi banal. Lorsqu'on parle d'indicateurs de soins dans un pays, on a les indicateurs de mortalité néonatale et là, la mortalité infantile, grâce à tous les programmes de soin de vie qui ont été mis en place, donc on a pu baisser la mortalité infantile mais ça reste... Il y a une poursuite qu'on ne peut pas... Incompressible au niveau de la mortalité néonatale qui n'avance pas depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, on reste toujours la mortalité néonatale qui n'avance pas. Même s'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits, mais ça n'avance pas. Et cette mortalité néonatale, c'est vrai que, on parle pour les bébés à terme, elle a bien diminué mais on est en train de prendre en charge des nouveau-nés de plus en plus prématurés. À risque. À risque et prématurés. Donc, je trouve que c'est dommage que je parle là maintenant de prise en charge néonatale pour des bébés à terme. Par exemple, une simple pathologie comme nictère, comme ce qu'on appelle la jeunisse, comme une nôme de la jeunisse, elle peut avoir des conséquences incroyables sur le grave. À moyen et à long terme. À moyen et à long terme. Et ça met en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Donc là, on est devant un être en devenir et avec toutes les conséquences qu'on peut avoir sur son développement par la suite. Je parle des conséquences sur la santé de cet enfant et les conséquences économiques par la suite. Les conséquences économiques pour la famille, pour tout ce qui se passe par la suite. Pour la collectivité. Pour la collectivité. Parce que ce sont des pathologies lourdes et qui vont demander une prise en charge à très long terme. À très long terme et ça crée des handicaps et une morbidité très importante. On parle d'une pathologie mais il y a le simple fait de manque d'oxygène pendant les premières heures de la vie qui peut avoir des conséquences dramatiques sur le développement neurologique des enfants. Tout à fait. Sur les conséquences dramatiques sur les enfants. Donc là, lorsqu'on voit, par exemple, on ne va pas faire l'apologie de la nécessité de mettre en place les services de néonates un peu partout parce que c'est plus qu'une nécessité. C'est indispensable. Malheureusement, depuis une vingtaine d'années, on a ces centres hospitaliers et dans tous les autres services de pédiatrie, ça reste vraiment la bête noire. La néonate, ça reste vraiment la bête noire pour les autres services de pédiatrie générale. Et je ne parle pas encore du secteur privé. Donc, il y a le double problème de manque de disponibilité de centres adaptés pour la prise en charge de ces enfants, mais il y a ce qu'on appelle une inégalité d'accès au droit à la santé. Tout à fait. Les tout-petits, même s'ils sont, on compte dans les statistiques en tant que citoyens tunisiens, il y a une discrimination par l'âge et ce sont des enfants, des êtres, en devenir, comme vous le dites, qui n'ont pas un droit équitable d'accès à la santé. Puisque au niveau des indicateurs dont vous parliez, Madame Gallouze, de la mortalité néonatale, on a vu qu'il y avait des inégalités flagrantes entre les zones côtières et les zones ouest du pays et entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc, c'est là la réalité du ressenti en général, mais encore plus spécifique. D'autre part, pourquoi la néonatologie prend de plus en plus d'importance ? On a un recul de l'âge de mariage, Madame Gallouze. Tout à fait. Donc là, juste pour revenir aux structures de soins pour la néonat, normalement, ils sont classés en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pas tous les nouveaux-nés qui naissent auront besoin d'une intervention par oxygène ou machine. Donc, on peut avoir juste une prise en charge simple. Donc, ça, c'est au niveau des niveaux de soins. Donc, on a le niveau 1 qui ne nécessite pas un grand matériel. Il faut juste avoir ces systèmes de réseau, juste clarifier le degré de prise en charge par rapport aux structures de soins. Après, on a de plus en plus des nouveaux-nés à risque. Parmi les facteurs dont vous avez dit, l'avancement de l'âge maternel. Donc, on a des femmes en âge de procuration de plus en plus âgées. Donc, ça reste des grossesses à risque. On a un risque de prématurité plus important. On a un risque de malformation plus important. Et heureusement, grâce au progrès de la médecine fétale, on est en train de faire des diagnostics anténataux de plus en plus précis. et qui permettent d'avoir une idée pronostique importante. Tout à fait. Donc, voilà. Tous ces nouveaux-nés ont le devoir, enfin, ils sont obligés de naître dans un milieu adéquat. Et comme il n'y a pas de place disponible, les places qui sont là, il y a très peu de place par rapport à la demande. Peu par rapport dans les structures publiques, que ce soit au niveau des structures publiques de niveau 2 ou de niveau 3 à les centres hospitaliers universitaires. la capacité d'accueil Elle est à 200%. Elle est réduite et pour les nouveaux-nés. Donc, lorsque je parle toujours du centre de maternité, on a un service qui carbure à 200-300% de sa capacité. Et c'est là qu'on va avoir les casse et c'est là qu'on va avoir les problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire le buzz par rapport à pointer des doigts tous les dysfonctionnements. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un dysfonctionnement. Il y en a eu. Il y en a eu, justement. Dans un passé assez récent, il y a eu des morts évitables d'un grand nombre et des résultats lorsqu'on ne se donne pas les moyens d'avoir ces résultats. Donc là, ces services sont en train de fonctionner dans un mode de survie. Ce n'est pas pour justifier ce qu'on pouvait éviter, mais il faut voir les conditions de travail de ces services-là. C'est pour dire qu'il y a un manque de place. Et dans le secteur privé, si les conditions de l'accouchement de la maman sont meilleures, il y a un déficit de structure d'accueil. Mais surtout, il n'y a pas de couverture sociale pour les nouveaux-nés. Et là, le problème, dans le secteur privé, on a une couverture sociale par l'acné pour la prise en charge des parturiants, des mamans qui accouchent. Mais pour le nouveau-né, aucune prise en charge. Aucune prise en charge. Et on se trouve, lorsqu'on a un problème, on se trouve avec des prix exorbitants, des prix au-delà des moyens. Parce qu'il faut le dire que la prise en charge des nouveaux-nés, même si elle est réduite dans le temps, est extrêmement coûteuse. Tout à fait. C'est le coût de la santé. Ce ne sont pas les cliniques qui font de la néonate ou qui font de l'arrimation immunatale. Ils ne sont pas là pour escortiler les patients. Oui, ce ne sont pas des astuces d'extorsion de fond. Voilà, de fond. C'est le coût réel de la santé. Parce que si on ne paye rien à l'hôpital, on a l'impression que ça ne coûte rien. Mais ça coûte énormément à la collectivité. Et c'est ça que le citoyen n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ça coûte autant au privé et ça ne coûte rien à l'hôpital ? Parce que c'est le coût réel de la santé. Donc, on a des structures, là, on a de plus en plus des structures privées. Oui, performantes d'accueil dans le secteur privé. Et la place est disponible. Mais on se trouve devant un problème. Les parents n'ont pas les moyens d'assurer la prise en charge financière. Oui, mais si on dit que les parents n'ont pas de moyens, Mme Gallou, c'est bien parce que les enfants n'ont pas de couverture sociale. Ils ne sont pas reconnus comme des ayants droit à une couverture sociale. Tout à fait. Même quand les parents sont des assurés sociaux, leur assurance sociale ne couvre pas les besoins. Il n'y a aucun soin. La seule chose qui est prise en charge par les organismes de prise en charge, c'est le surfactant qui est une substance qu'on donne lorsqu'on a un problème respiratoire. Et c'est un médicament un peu coûteux, mais c'est la seule, la seule indication où on a une couverture sociale. Mais sinon, même le simple acte en privé n'est pas du tout pris en charge par l'assurance sociale. Quand un bébé nécessite de être mis en couveuse pour 48 heures et d'être oxygéné, cela revient cher, mais il ne bénéficiera d'aucune couverture sociale. Une couverture sociale universelle comme celle qui est donnée à tous les autres citoyens, à la maman, aux personnes âgées, pour toutes les pathologies oncologiques. Là, je ne suis pas en train de choisir entre les pathologies, mais ici, c'est vraiment le cri d'alarme. C'est des nouveaux-nés qui ont besoin de ces médicaments. Ce n'est pas une médecine superflue, ce n'est pas un luxe. C'est-à-dire, si un enfant qui a un ictère qui a besoin d'être traité par photothérapie, ce n'était pas un luxe, ce n'était pas à une séance de bronzage. Un enfant qui est infecté, qui a besoin d'antibiotiques par voie parentérale, on n'est pas arrivé à prendre en charge les grands prématurés. Il n'a pas choisi d'avoir cette prise en charge. Ce n'est pas une médecine de luxe, c'est une médecine nécessaire et malheureusement, il n'y a aucune prise en charge par les assurances. D'autant que les institutions publiques, quand elles sont sollicitées, refusent ces enfants. On refusent, alors juste au titre, parce qu'ils n'ont pas de place. Les hôpitaux publics, lorsqu'on appelle pour transférer, ils n'ont pas de place parce que c'est vrai qu'ils sont débordés, il n'y a pas de place. Et de l'autre côté, on ne peut pas le prendre en charge dans le privé parce que les parents n'ont pas les moyens et on ne peut pas. Les structures privées sont des structures privées. Donc il y a... Alors, l'administration nous répond quand on a posé la question qu'il y a un dispositif qu'il faut obtenir pour cet enfant un refus d'admission dans une structure publique parce que par manque de possibilités d'hospitalisation et qu'à ce moment-là, l'ACNAM pourrait prendre le relais et assurer. Alors, dans votre expérience, dans mon expérience, d'une trentaine d'années, ça n'a jamais fonctionné. Lorsque j'étais de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire lorsque j'étais à l'hôpital, je signais tout le temps manque de place, manque de place et je mettais mon cachet et je donnais aux parents à aller-y... Essayez de revendiquer vos droits. Essayez de revendiquer vos droits et vous allez être remboursés. Ça n'a jamais fonctionné. Et là, dans l'autre côté, dans l'autre côté de la rive, donc je suis en train de... J'appelle pour une place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. En plus, je vous épargne le manque de communication, les nandis. On est dans une situation de crise. On a des parents stressés, angoissés. Donc, on leur annonce parce qu'en général, là aussi, un petit clin d'œil à mes amis obstétriciens parce qu'on n'explique pas aux parents. On n'explique pas aux parents lorsque un bébé au septième mois de grossesse, il a besoin d'être hospitalisé à deux mois dans une couveuse et que ça coûte cher. Donc, on a en général des bébés qui arrivent et les parents, ils n'ont aucune idée sur ce monde angoissant, stressant de vie et de mort. Et en plus, on leur prend en otage par rapport à ces chèques de garantie, ces chèques, ces sommes faramineuses. Donc, vraiment, c'est un dilemme éthique et ça met tout le monde dans une ambiance de méfiance, dans une ambiance de stress, d'accusation mutuelle. Ah oui, vous ne voulez pas appeler à l'hôpital parce que vous voulez le garder dans le secteur privé parce que vous voulez... C'est très, très néfaste pour instaurer un climat de confiance alors qu'on a juste besoin d'instaurer un climat de confiance, de rassurer les parents. Déjà, qu'ils sont suffisamment angoissés par rapport au devenir de leur enfant, par rapport aux pronostics, on parle de pronostics vitals, quelque chose d'angoissant, de terrifiant. et en plus, on leur ajoute les problèmes de prise en charge, les problèmes d'argent. À un moment où les parents sont dans une situation de précarité psychologique extrême. Tout à fait, extrême. Et là, malheureusement, donc vraiment ça, ça donne un climat de tension énorme. D'autant qu'il y a des décisions à prendre en urgence et normalement, ces décisions devraient être collégiales. Vous avez parlé d'éthique. On connaît quelles sont les difficultés d'émettre un pronostic quand un nouveau-né est en situation difficile de précarité et surtout, la question qui revient et qui taraude les parents, est-ce qu'il va grandir normalement ? Alors, de point de vue éthique, Madame Galouse, où est-ce qu'on peut mettre le curseur ? Quand est-ce qu'on peut continuer et donner toutes ces chances de vie à cet enfant ? Et quand est-ce qu'on peut s'arrêter et dire qu'il ne faut pas trop s'acharner parce que le résultat va être hypothético-catastrophique ? Comment vous affrontez ce dilemme seul dans le secteur privé ? Oui, donc justement, là, c'est un problème bien intéressant à soulever. Et là, je remarque qu'avec les années, avec l'expérience, ces réponses toutes faites, on les évite de plus en plus. Donc, au début, par exemple, lorsqu'on a un état de souffrance, lorsqu'on a un nouveau-né, qui ne réagit pas immédiatement. Donc, ici, on a des protocoles bien précis. Donc, si au bout de 30 minutes, il n'a pas réagi, le cœur n'a pas réagi, donc on est en droit d'arrêter la réanimation, essayer de l'acharnement thérapeutique et là, c'est clair. On a des situations un peu plus difficiles pour prendre une décision tout de suite. Lorsqu'on a un bébé à terme, il ne faut jamais prendre des décisions dans l'urgence. On appelle ça une réanimation d'attente. On se donne tous les moyens de réanimer, de faire vivre cet enfant et on aura tout le temps par la suite pour faire l'évaluation. Donc, jamais de décision dans l'urgence. Jamais, aucune décision dans l'urgence. Jamais. Et justement, avec l'expérience, on a vu des miracles et ça, c'est ce qui nous fait rêver lorsqu'on voit des enfants qui avaient des gros problèmes qu'on n'avait aucun espoir et lorsqu'on les voit grandir grandir normalement, c'est vrai que de plus en plus, je me dis que je n'ai pas le droit d'arrêter la réanimation ou de ne pas d'arrêter de me battre. D'ailleurs, la maxime en néonate, si on ne croit pas au miracle, on n'a jamais vécu dans un service de réanimation néonatale. Dans l'urgence, on ne prend pas de décision. Donc, la décision, c'est de réanimer d'abord, évaluer après et puis après, émettre des pronostics. Émettre des pronostics et ce n'est jamais une décision unilatérale, jamais une seule personne, même si je suis une seule personne, enfin, je suis la seule à m'en occuper. ce n'est pas comme dans une équipe, dans un staff où on peut décider, mais jamais de décision dans l'urgence. Moi, le problème éthique qui me pose, c'est la possibilité de prendre en charge cet enfant et parce qu'il n'a pas l'accès aux soins. L'accès aux soins parce que le père ne peut pas assurer matériellement la couverture des soins parce qu'en même temps, les structures privées sont tombées dans le populisme. Oui, les cliniques n'ont qu'à assurer les soins. Ce n'est pas ça parce que les cliniques, elles en déchartent et je ne vais pas faire l'apologie des cliniques. Donc, c'est des structures qui ont besoin, c'est un but non lucratif. C'est un budget de fonctionnement qui est nécessaire. C'est un budget on ne peut pas faire du bénévolat, on ne peut pas faire du volontariat à vie dans les structures privées. Donc, le grand problème éthique, c'est que j'ai la possibilité de prendre en charge cet enfant et je suis obligée de l'adresser à l'hôpital sans accord lorsque le pronostic vital n'est pas mis en jeu parce que c'est la seule possibilité qu'il soit pris en charge dans les structures... Et que cet enfant est refusé par les structures publiques. Et cet enfant est refusé parce que, de l'autre côté, les structures publiques disent qu'ils n'ont pas été avertis. Si on appelle et si je passe des heures et des heures à appeler pour dire j'ai besoin de transférer tel enfant, la réponse dans 90% c'est non, il n'y a pas de place. Et c'est à juste titre. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce que réellement ils n'ont pas de place, parce que réellement ils sont à leur 200% de leur capacité. Donc réellement, Mme Gallouze, ce que vous êtes en train de dire depuis le début, c'est que c'est une histoire d'accès aux soins les plus élémentaires, d'accès aux droits à la vie et que c'est le droit essentiel, c'est le premier droit qui est dicté par la Convention internationale des droits de l'enfant et par toutes... Toutes les constitutions, toutes les... Absolument, par la constitution tunisienne. Donc quand je dis et que je n'arrête pas de dire qu'en plus des différentes raisons de discrimination, nous avons là une discrimination par l'âge et malheureusement la santé en Tunisie n'investit pas en matière de néonatologie. Les besoins élémentaires de base n'existent pas. Une autre question, Mme Gallouze, parce que vous avez parlé de différents niveaux et d'un réseau et que c'est l'idéal pour répondre au plus grand nombre et donner à cette petite minorité qui a besoin de spécifiques. Est-ce que nous avons des moyens de transport adaptés pour mettre en place un réseau ? Aucun, aucun transport adapté. Depuis que j'étais au centre, ça fait une vingtaine d'années, on a essayé de faire ce système de réseau. Tous les enfants n'ont pas besoin de naître au centre de maternité à niveau 3. Donc malheureusement, ça reste anarchique. On n'a pas les moyens d'avoir un transport médicalisé adéquat. Il n'y a pas de communication entre les différents services. Donc malheureusement, c'est l'anarchie totale. Et là, vous parlez du Grand-Unis. Je parle de Grand-Unis, je parle de ma part. En disant que les centres de néonatologie reconnus, il y en a sur les 3-4 villes routières. Et donc derrière, il n'y a aucun moyen de transport. Si vous avez, par exemple, un nouveau-né en détresse à Kerouan ou à Sidi Bouzi. Il y a des transports. Et encore, chez nous, on a des infrastructures routières qui sont quand même, on n'est pas à des zones. Le point le plus reculé de la Tunisie, il est à 400-500 kilomètres. Donc, ce n'est pas des distances ou des montagnes. C'est énorme. C'est énorme. Et avec ça, on n'a pas de SMUR pédiatrique, on n'a pas de SMUR néonatale, on n'a pas... Donc, tout au plus, ça sera dans un incubateur. Je vous épargne les détails et assurés par des médecins qui ne sont pas formés pour. Et pas de personnel paramédical adapté non plus. Pas de personnel paramédical adapté, pas de dispositif adapté. C'est vraiment la couveuse et l'embut. Donc, pour qu'il arrive dans les meilleures... dans quelles conditions on peut imaginer. Tout à fait. En sachant que tout menace ce petit être fragile, aussi bien le manque d'oxygène que même une simple hypothermie. Tout à fait. L'hypothermie. L'hypothermie. Peut-être fatale. Fatale. Tout à fait. L'hypothermie. Les reins peuvent arrêter de fonctionner à cause d'une hypothermie majeure. Donc, tout à fait, si on ne se donne pas la possibilité d'avoir des centres également répartis sur le territoire de la République, on n'assure même pas la possibilité d'un transport médicalisé. On parle tout le temps de transport. Le meilleur transport pour le nouveau-né, c'est le transport dans le ventre de sa maman, les transferts un hétéro. Donc, on appelle ça un transfert un hétéro, c'est-à-dire alors que lorsqu'on sait... Quand on détecte à la fin de la grossesse un problème, on oriente la maman. Mais ces centres-là, ils sont déjà à une surcapacité. Donc, si on arrive à transférer tous les nouveaux-nés à risque, on va avoir la case dents, dans ces centres-là. Moi, je me rappelle très bien lorsque j'étais au centre de maternité, on a transféré une hétéro parce que dans les maternités aux alentours niveau 1 et niveau 2, on ne pouvait pas donner parce que la mère était antigène HBS positif. C'est-à-dire que c'est un cas anodin. Donc, il suffisait de donner le vaccin de l'hépatite B pour... une sérovaccination de l'hépatite B pour le nouveau-né à la naissance. Donc, on a transféré la mère parce qu'elle est antigène HBS positif alors que c'est une pathologie tout à fait banale. Il suffisait d'avoir le vaccin et le sérope. Et le problème était résolu. Le problème était résolu. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution ? De transférer la mère vers un service qui est déjà débordé, qui est déjà en surnombre et il y a eu une casse par rapport à ce bébé qui ne demandait rien, qui pouvait accoucher dans une maternité périphérique. Quand on parle d'encombrement, quand on parle de surnombre dans des unités de réanimation, ça veut dire qu'on parle de maladies nésocomiales, on parle d'accidents, on parle de tout ce qui est trop génie et on parle de mauvaise prise en charge. Et on ne peut pas blâmer des mauvais résultats. On ne se donne pas les moyens. Parce que chaque fois, lorsqu'on parle d'unité de réa, de place de réa, ce n'est pas la couveuse, la place de réa, c'est le nombre d'infirmières qui s'occupent de ces bébés, le ratio patient-malade. Une technicienne en réa, elle ne peut s'en occuper que de deux ou trois nouveaux-nés. si on lui donne dix nouveaux-nés à s'en occuper, on ne peut pas lui demander d'avoir des bons résultats. Écoutez, Mme Gallouze, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie